Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Jahazi le podcast du site d'histoire-géographie de l'académie de Mayotte. Notre objectif est d'abord d'apporter un éclairage scientifique et pratique en interviewant des chercheurs, des enseignants, spécialistes d'une notion contenue dans les programmes d'histoire-géographie, de MC ou de spécialité. Jahazi le podcast est ensuite le moyen pour notre discipline, dans une région géographiquement éloignée des grandes institutions scientifiques et culturelles, de garder une mémoire des entretiens donnés par les spécialistes. Jahazi le podcast se vend enfin un instrument d'auto-formation professionnelle, conçu comme un écho des stages organisés dans le cadre du plan académique de formation. Aujourd'hui, nous avons l'immense honneur de recevoir Sylvain Guillot. Alors, Sylvain Guillot, vous êtes professeur des universités à l'université Bordeaux-Montagne. Vous êtes co-responsable du master médiation territoriale images et expérimentation. Vos thèmes de recherche portent sur la mise en art des espaces naturels, les fronts écologiques et la gentrification rurale dans des zones géographiques diversifiées comme l'Afrique du Sud, l'Argentine, le Chili, les Etats-Unis ou encore la Nouvelle-Aquitaine. Aujourd'hui, votre nouveau terrain principal de recherche se situe en Grèce et vous avez des terrains secondaires en Italie, en Espagne et en France avec des publications en cours d'écriture. Pour animer ce podcast avec moi comme à l'accoutumée, M. Clément Camouli-Lecran, professeur d'histoire-géographie, formateur académique et chargé de mission d'inspection. Alors, pour débuter ce podcast, Sylvain Guillot, est-ce que vous pourriez nous raconter justement la genèse de votre projet très original de carte peinte ? Bonjour, oui, alors, voilà. Oui, donc, ce projet de carte peinte sur l'Afrique du Sud, en fait, il remonte au début de la décennie 2010, donc c'était en 2012. Et en fait, il vient finalement de deux motivations. Donc, la première motivation, c'était dans mon activité de plasticien, en fait, c'était de passer un peu à autre chose parce que je n'étais pas du tout au départ spécialement intéressé par combiner la dimension artistique avec la dimension cartographique. Et puis, suite un petit peu au conseil d'un ami et collègue, professeur d'art à l'ENSA de Limoges, je me suis dit, allez, il faudrait sans doute que je puisse essayer de combiner les deux et d'essayer de voir justement comment la trace artistique sur la cartographie peut éventuellement être pertinente pour permettre de mettre en valeur des choses, d'expliquer des choses et de faire passer un certain nombre de messages géographiques. Voilà. Et donc, la deuxième raison, c'est 2010-2012, ça fait déjà plus de… ça fait presque une quinzaine d'années que je travaille sur l'Afrique du Sud. J'ai fait ma maîtrise, j'ai fait ma thèse, j'ai fait des post-docs, j'ai fait des recherches. Et j'avais un petit peu une envie de pouvoir proposer une lecture un peu plus globale que les différentes recherches que j'ai pu faire, qui étaient bien sûr attachées à des territoires assez particuliers, à des problématiques assez particuliers. Et j'avais vraiment envie de proposer une sorte de rétrospective sur ce territoire et une rétrospective, si possible, spatio-temporelle, parce que les… en particulier dans ce pays, la dimension historique est totalement fondamentale, en fait, pour comprendre ce qui se passe et les différentes évolutions. Donc, j'ai combiné les deux et je me suis retrouvé dans mon atelier avec un stock de cartes, donc cartes topographiques sud-africaines, essentiellement à l'échelle d'une 50 millièmes. qui me venaient de ma thèse, que j'ai faite entre 2000 et 2003, et qui étaient entassées dans des tubes qui ne servaient plus à grand-chose. Et en fait, je les ai ressorties et je me suis dit, qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire de ces cartes ? Et quelle histoire du territoire on va pouvoir raconter avec ça ? Et là, ça a été aussi une découverte pour moi, parce que j'ai réalisé que sur ces cartes, en l'état, telles qu'elles étaient conçues, donc il y avait des cartes de plusieurs périodes, mais c'était quand même essentiellement des cartes relativement récentes, eh bien, il fallait vraiment être très savant pour pouvoir en faire une analyse en termes de contenu politique, historique, sociaux, etc. C'est-à-dire que les limites, ce que j'appelle les limites héritées des périodes coloniales et d'apartheid, elles étaient présentes sur ces cartes, mais pas forcément extrêmement visibles, ni extrêmement toujours faciles à lire à cette échelle-là. Et donc, un petit peu mon idée de départ, c'était d'utiliser la peinture pour révéler, en fait, un certain nombre de grandes caractéristiques de ces cartes, donc à la fois linéaires, aéolaires, ponctuelles, c'est-à-dire vraiment, on parle le langage de la cartographie, et pour révéler, donc, des grands temps, en fait, de cette géographie historique sud-africaine. Voilà. Et donc, bon an, mal an, j'ai commencé comme ça à prendre les cartes les unes après les autres et à respecter une sorte de chronologie et à raconter, finalement, l'histoire de la formation du territoire sud-africain, donc, depuis la période coloniale, avec chaque carte qui était, donc, un tableau. Donc, un tableau, mais dans les différentes significations que peut avoir le terme de tableau, à la fois un tableau artistique, mais aussi un tableau géographique et historique d'une étape bien particulière de la constitution de ce territoire, avec, bien sûr, aussi une dimension un peu engagée, c'est-à-dire que là, le fait de faire un pas de côté, de me retrouver en position un tout petit peu plus d'artiste que de géographe, me permettait aussi de, ben voilà, de casser un petit peu les canons académiques et de pouvoir m'exprimer, je dirais, librement et sans contraintes aussi pour pouvoir signifier un certain nombre de réalités qui, lors de mes nombreux voyages dans ce pays pendant 20 ans, m'avaient profondément marqué, parfois bouleversé. Donc, j'avais envie de pouvoir transmettre aussi ces ressentis très forts que j'avais pu avoir sur le terrain, sur ce territoire. Donc là, si vous voulez, je peux prendre plusieurs exemples pour montrer un petit peu qu'est-ce que j'ai voulu faire à travers ce travail-là et en commentant quelques-unes de ces cartes. Oui, alors, si c'est possible, juste, je vais poser une petite question avant pour qu'on puisse bien cadrer pour les collègues qui vont nous écouter. Quand on parle de la période coloniale et de la période de l'apartheid dans l'Afrique du Sud, de quoi est-ce qu'on parle exactement ? Est-ce que vous pourriez juste rappeler peut-être la chronologie de ce pays ? Oui, bien évidemment. Bien évidemment, d'autant que c'est un petit peu complexe parce que, en fait, la période coloniale débute, en fait, Stricto Sensu débute en 1652 avec l'arrivée des premiers Hollandais, en fait, qui vont créer une escale sur la route orientale des Indes. Voilà. Et avec eux, ils auront des Huguenots, ils auront pas mal de personnes qui viennent de cette partie-là de l'Europe et qui fuient la révocation des dits de Nantes. Voilà. Donc, c'est une première phase coloniale. Et une seconde phase coloniale encore plus intense, c'est la colonisation britannique. Mais il faut attendre 100 à 150 ans plus tard pour que vraiment se mettent en place et se structurent la colonisation britannique. Et donc, va naître de cette double colonisation, bien sûr, aussi un conflit très fort entre ces deux groupes de colons blancs, donc ceux qu'on va appeler, donc les Hollandais, qu'on va rapidement appeler les bourgs, qu'en Hollandais, ça veut dire les paysans, et qu'ensuite, on va appeler les africaners, et les Britanniques, qu'on va appeler les anglophones. Et ça va se solder par les guerres anglo-bourgs à la fin du XIXe, début du XXe siècle. Donc, c'est, voilà, on pourrait dire une double colonisation. Et ensuite, finalement, l'apartheid, c'est après la Seconde Guerre mondiale, c'est la fin des années 40. Voilà, et c'est plutôt la partie africaner, donc des anciens colons, qui prend le pouvoir parce que, pendant la période de l'entre-deux-guerres, d'un point de vue démographique, c'est ce groupe-là qui a pris le dessus numériquement sur les anglophones, en fait. Et donc, comme le système démocratique est réservé aux Blancs, finalement, c'est eux qui réussissent à remporter le pouvoir. Mais ils ont quand même un point commun, les uns comme les autres, c'est qu'ils vont mener en place leur politique, essentiellement contre la majorité non-blanche, et en particulier les Africains, et ils vont quand même se mettre d'accord sur un certain nombre de grands principes, finalement, de la géographie raciste sud-africaine. Alors, merci pour toutes ces explications, mais alors, moi, ce que je ne comprends pas, peut-être de manière un petit peu innocente, on va dire, c'est que l'apartheid, il est fini depuis 30 ans, et à vous écouter et à voir vos cartes, j'ai l'impression que finalement, on voit encore, dans le paysage sud-africain, les conséquences de cet apartheid. Oui, alors, c'est vrai que, là, officiellement, l'apartheid, ça se termine en 1994 avec les premières élections libres et multiraciales, l'élection de Nelson Mandela. Bon, certains font terminer l'apartheid à la libération de Mandela au début des années 1990, peu importe. Donc, effectivement, on est sur une période d'un peu plus de presque 30 ans, on va dire. Et la grande question, c'est justement, quels changements et à quelle vitesse vont les changements et comment se font les recompositions ? Et c'est aussi des informations que j'ai essayé de représenter de manière artistique sur les cartes, donc plutôt sur les dernières cartes dans l'histoire que je raconte, pour montrer qu'il y a des, finalement, il y a des avancées, mais il y a aussi, pour reprendre l'expression de Philippe Gervais-Lamboni, qui est quand même le plus grand spécialiste géographe français de l'Afrique du Sud, il y a une inertie territoriale qui est quand même très forte, parce qu'elle est intimement ancrée dans les paysages, en fait. Et on a beau transformer les territoires sur les cartes, et justement transformer sur les cartes, effacer des limites, effacer des frontières, autoriser des circulations, etc. Il y a quand même cette inertie paysagère qui est vraiment inscrite de manière durable dans le territoire et qui est renforcée par l'application d'un système néolibéral qui, dans ses logiques, j'irais, socio-culturelles, socio-économiques, socio-politiques, a tendance aussi à renforcer parfois un certain nombre de ses héritages. Donc, effectivement, souvent on dit que la déracialisation, les véritables avantages post-apartheid, en fait, ont été un petit peu captés par les fractions les plus aisées, en fait, d'Afrique du Sud, et en particulier ont pu en bénéficier des classes moyennes et supérieures africaines, par exemple. Mais pour la grande majorité du pays, qui reste quand même touchée par une très forte pauvreté, globalement, c'est plutôt l'inertie qui a prévalué, pour le dire de manière un petit peu simplifiée. D'accord. Merci pour cette précision. Donc, peut-être, si vous voulez bien, je peux peut-être illustrer justement ce propos avec quelques tableaux, pour bien qu'on voit les choses. Donc, là, le tableau qu'on voit actuellement à l'écran, qui s'intitule « Le M'toubatouba », la colonisation de la forêt Zoulou. Voilà. Donc, ça, c'est de manière très simple, parce qu'il y avait aussi un objectif profondément didactique à travers la réalisation de ces tableaux. Et d'ailleurs, c'est des expositions qui ont pas mal… C'est une exposition qui a pas mal bougé et qui a été accueillie dans plusieurs universités et qui a été aussi un très bon moyen pour les visiteurs, les étudiants, etc., de comprendre finalement assez facilement les grandes évolutions. Donc, dans ce tableau-là, finalement, on a l'utilisation finalement d'un contraste entre un maillage, donc sur la partie en bas à droite, un maillage en noir et blanc, et sur la plus grande partie du territoire, plutôt ces couleurs, ces camailleux de vert, en fait, et avec une grosse limite noire qui sépare les deux. Voilà. Donc, là, c'était tout simplement l'idée de montrer la constitution, en fait, de la frontière coloniale entre, du coup, à l'est de cette carte, eh bien, la progression, le front de colonisation avec la parcellisation finalement du foncier par ici, donc on est dans la région du KwaZulu-Natal, donc c'est une région de colonisation britannique essentiellement, donc c'est création d'un parcellaire essentiellement d'usage agricole, donc ici, c'est de la canne à sucre irriguée, d'ailleurs, ils avaient fait venir des Indiens en bateau à la fin du XIXe siècle pour venir justement travailler sur ces plantations de canne à sucre, ce qui explique pourquoi en Afrique du Sud, et dans cette région en particulier, il y a aussi une minorité indienne qui est très forte. Voilà. Et de l'autre côté de la frontière noire, eh bien, justement, ce qu'on a appelé à l'époque les Natives Reserves, voilà, donc les réserves pour les gens qui sont nés en Afrique du Sud, dans le cadre du partage foncier colonial, c'était donc les terres qui étaient réservées aux Africains, et ici, aux Zoulous. Voilà. Et donc, l'idée dans cette carte, c'était de montrer aussi que, ben voilà, dans la partie réservée aux Zoulous, on est aussi dans des parties où il y a, on est dans une des parties du pays qui est subtropical, voire tropical, donc avec une présence aussi importante de forêts, de milieux naturels. Voilà. Donc ça, simplement, c'est ce qu'essaye de montrer ce premier tableau, et en fait, cette frontière noire entre les deux, elle est purement d'origine coloniale, et elle répond à, c'est-à-dire si on dézoome, on change d'échelle, on arrive donc, comme on dit en géographie, à une échelle plus petite ou une échelle plus fine, eh bien, on arrive en fait aux cartes coloniales qui séparaient en fait ce qu'on appelait les terres de la Coronne, les Crownland, et les Natives, l'Inde, les terres réservées aux populations africaines. Donc finalement, c'est un petit peu, c'est un peu une vignette qui vient témoigner à grande échelle un petit peu de cette réalité. Il y a après une carte, j'irais, voilà, il y a une carte avant de passer à la période d'apartheid, c'est celle-ci, qui s'intitule King William Stone, Mandela étudiant à Fort-Terre. Donc là, on change de région en Afrique du Sud parce qu'on passe dans la région du Cap de l'Est, donc de l'Easton Cape, voilà, et là encore, donc, on retrouve cette frontière noire, voilà, et on retrouve donc, et on a une partie du territoire donc qui est peinte en jaune avec des toponymes surimposés en rouge, et on a ensuite des restes de territoire où on voit la carte en fait, la carte originale en dessous et sur lesquelles j'ai rajouté C-Sky, Transky, voilà. Donc là, en fait, c'est, cette carte, ça montre un petit peu comment à travers le début du XXe siècle, en fait, les terres réservées aux Noirs, en fait, ont évolué de statut et pendant l'apartheid, se sont transformés en ce qu'on a appelé les Bantoustans. Donc les Bantoustans, c'est des états fantoches, voilà, réservées aux Africains, aux mains desquelles on mettait des gouvernants africains qui étaient un petit peu aux ordres, donc du gouvernement d'apartheid, donc c'était clairement des collabos, quoi, d'une certaine manière, voilà. Et c'était une manière finalement de, pour les Blancs, de ne pas avoir à gérer, à gérer, c'est-à-dire en termes de quotidien, la grande majorité de la population africaine. Donc là, ce que je voulais montrer à travers cette carte-là, ce n'était pas uniquement ça, c'était surtout deux choses. C'était déjà la réalité, en fait, donc de la majorité du territoire sud-africain, parce qu'il faut voir que quand même, il n'y a que 13% du territoire sud-africain qui a été réservé aux Africains, 87% étaient réservés aux Blancs. Et là, en termes de proportion, on le voit relativement bien sur cette carte aussi, c'est-à-dire que c'est la partie jaune qui est la plus importante, et ce qui est intéressant, c'est donc les toponymes qui sont en rouge et qui, bien sûr, rappellent, évoquent, bien sûr, les origines coloniales. Donc, on retrouve des toponymes britanniques, Windsor, par exemple, East London, typiquement, donc c'était quand même assez amusant de voir qu'il y a une ville en Afrique sud qui s'appelle East London. Voilà, mais aussi, c'est là une région d'Afrique sud où il y avait aussi des colons allemands. Et donc, on retrouve Berlin, voilà, on retrouve Winterberg. Donc, voilà, il y a un ensemble de toponymes qui est quand même très évocateur et qui, aujourd'hui, il y a eu aussi, il y a, j'irais, il y a environ une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, il y a eu une politique en Afrique du Sud, une politique, j'irais, post-coloniale de transformation des toponymes pour essayer d'effacer les toponymes coloniaux et de les remplacer par les toponymes originelles africains. Voilà, et d'ailleurs, il y avait tout un débat à East London, justement, pour transformer le nom de la ville d'East London en autre chose. Voilà. Mais là, sur East London, c'était assez drôle parce qu'ils ont, le nom de la municipalité métropolitaine, c'est appelé Buffalo City. Et les gens disaient, bah oui, ils décolonisent East London pour finalement mettre un nom qu'on retrouve aux États-Unis. Donc, est-ce que c'est vraiment une bonne chose ? Donc, c'est bon, c'est un peu une anecdote. Ensuite, sur cette carte-là aussi, ce qui est intéressant, c'est, voilà, localisé Fortair et localisé Elton. Donc, Elton, c'est le lycée qui était localisé dans la réserve africaine qui va s'appeler ensuite à proximité de la réserve africaine qui ensuite va s'appeler le CISCAI. Il était quasiment en position frontalière, en fait. Et c'est là où Mandela a fait ses études comme lycéen. Et ensuite, il est passé étudiant à Fortair qui, lui, Fortair, c'était vraiment une université du Bantoustan, voilà, qui au départ n'était pas encore un Bantoustan, c'était seulement une réserve africaine, mais peu importe, c'est à peu près la même chose et qui était donc l'université, en fait, pour les Africains. et c'est dans cette université-là que les plus grands leaders, en fait, intellectuels et politiques africains d'Afrique du Sud ont été formés, comme Govan Beki, le père de Tabo Beki, l'ancien président sud-africain et beaucoup d'autres. Et le président Ramaphosa, qui est donc le président actuel d'Afrique du Sud, est aussi passé par Fortair à un moment donné, je crois. donc, c'est aussi, voilà, cette carte, c'est aussi pour montrer, ben voilà, c'est aussi un endroit très important où on a pu se préparer aussi l'alternance dans ce pays grâce, justement, à ces institutions scolaires qui, du temps de la colonisation britannique, restaient quand même accessibles aux Africains, même si après, ça s'est durci pendant la période d'Apartame. Voilà. Alors, ensuite... Excusez-moi, je vous ai dit une petite question parce que sur la carte que vous avez projetée, on le voit très, très bien et vous en avez parlé à plusieurs reprises, c'est cette notion de frontière, justement. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, juste expliquer un peu ce que c'est qu'une frontière ? Et alors, une petite question, si je peux me permettre encore, subsidiaire, c'est que moi, il me semblait que les frontières, c'était entre deux États souverains et là, on parle de frontière à l'intérieur même d'un État. Alors, du coup, quelle est la différence finalement qu'on pourrait faire entre frontière et limite ? Oui, effectivement, c'est une excellente question parce que c'est un peu un abus de langage en fait de parler de frontière. Alors, c'est-à-dire qu'en fait, d'une certaine manière, si on parle de frontière par rapport au Bantoustan, d'une certaine manière, on validerait la posture du régime d'Apartheid qui était de dire que les Bantoustans étaient des États indépendants et qu'auquel cas, effectivement, les limites qu'il y avait entre l'État blanc d'Apartheid et ses Bantoustans étaient donc des frontières. Après, il faut voir que le régime d'Apartheid a tout fait d'un point de vue matériel pour les transformants de frontières. Il y avait des postes frontières, il y avait bien sûr un contrôle avec des douaniers parce que l'idée, c'était vraiment de transformer ces petits morceaux de terre en de vrais petits États mais qui n'avaient en réalité aucun moyen et qui d'ailleurs n'ont été reconnus par personne dans la communauté internationale. d'une certaine manière, c'est pour ça que c'est important de répondre à cette question-là. En fait, frontières, oui, parce que tout a été fait pour que ce soit des frontières. Après, si on a une autre lecture de la chose, en réalité, on avait juste des enclaves africaines héritées du partage colonial de la terre en Afrique du Sud qui était extrêmement peu viable dans laquelle on a concentré des tas de gens avec une forte densité de population. Donc, ça a créé des tas de problèmes en termes d'utilisation agricole des sols, d'érosion, etc. Et à ce moment-là, en fait, ces frontières n'étaient pas des frontières mais n'étaient rien d'autre que des limites de séparation raciale violemment imposées sur le territoire. Et donc, je pense que de ce point de vue-là, ce tableau-là, il est intéressant parce qu'il peut permettre justement de discuter des nuances entre ces deux notions de frontières et limites et de rappeler que la frontière, avant tout, c'est une construction politique. Mais là, ce qui était quand même intéressant, c'est que les opposants au régime d'apartheid, donc les opposants en banque tout ce temps, pouvaient aussi justement utiliser le mot frontière pour critiquer, pour critiquer, remettre en question justement le modèle qu'il venait légitimer. donc c'est pour ça que moi, je me suis permis de parler de frontières. D'accord, merci beaucoup. Mais alors donc, vous qui êtes spécialiste des fronts écologiques, on en parlera tout à l'heure, dans la notion de frontière, il y a la notion de front justement. Et c'est vrai que quand on parle de front, on parlait tout à l'heure, mais quand on parle de front, on pense davantage à quelque chose de militaire, quelque chose d'armé. Alors du coup, je pense que c'est une discussion qu'on pourra avoir tout à l'heure, mais je pense qu'il est intéressant de rappeler finalement ces notions et ces idées qui sont finalement inhérentes dans votre carte. Mais d'ailleurs, c'est très bien et vous avez raison parce qu'il y a aussi un point qui peut être intéressant de rappeler, c'est que, en fait, dans la langue française, on n'a pas beaucoup de mots. En fait, on a le mot frontière, on a le mot front, mais quand on passe dans la langue anglaise, on a un petit peu plus de nuances parce qu'on a le mot border, on a le mot boundary, on a le mot frontière. Et quand je fais les cours aux étudiants, je leur dis finalement, sur cette question-là, c'est sans doute plus pertinent d'utiliser les concepts anglais parce qu'ils sont un petit peu plus fins en termes de signification. En français, on va vite se mélanger un petit peu les pinceaux entre front, frontière au sens du Far West et donc de la conquête de la frontière et la frontière, la frontière internationale. Alors qu'en anglais, finalement, on a frontier. Frontier, c'est vraiment ça, c'est la conquête territoriale de la frontière, c'est-à-dire le recul de la frontière de civilisation, bien sûr, qui est née aux États-Unis d'Amérique donc au 18e et au 19e siècle et ensuite qu'on a retrouvé dans d'autres contextes et encore actuellement au Brésil, par exemple, donc c'est cette frontier et qui ramène aux logiques de front qu'on évoquera dans cinq minutes donc à propos du front écologique. Donc on a différentes thématiques finalement qui animent ces fronts et qui permettent du coup l'avancée de cette frontière entre guillemets bien sûr civilisatrice parce que c'est toujours une conquête civilisatrice en réalité qui se fait toujours contre une autre forme de civilisation qui dans les Amériques était la civilisation amérindienne bien sûr donc ça il faut bien sûr avoir ça en tête c'est-à-dire que et c'est là aussi où la référence au front militaire est bien sûr évident qu'on est dans des processus qui sont des processus d'appropriation territoriale qui se font souvent de manière assez agressive, violente, autoritaire, etc. ensuite on a donc border border c'est assez clair border c'est la frontière internationale voilà donc c'est au moins c'est un concept qui est bien stabilisé en termes de de vocabulaire c'est juste un seul mot voilà donc cette frontière internationale émanation politique voilà et ensuite on a les boundaries les boundaries c'est plutôt là c'est plutôt les limites c'est des limites à une autre échelle c'est souvent les boundaries c'est ces limites c'est les limites politico-administratives à l'échelle des provinces des régions des départements voilà donc c'est intéressant parce que ça permet d'avoir aussi quelque chose d'un petit peu plus fin de ce point de vue là voilà et c'est vrai qu'en Afrique du Sud ces fameuses boundaries on les retrouve en fait à l'intérieur même des villes entre différents quartiers quartiers qui étaient réservés aux blancs quartiers qui étaient réservés aux noirs quartiers qui étaient réservés aux collards finalement ce sont des limites que l'on retrouve encore aujourd'hui qui ne sont plus officielles mais qui sont encore visibles n'est-ce pas ? tout à fait justement et là il y a justement il y a une carte ce qui nous permet de progresser un petit peu dans la chronologie il y a une carte voilà qui permet de montrer ça donc effectivement tout à fait c'est-à-dire que en Afrique du Sud ces limites territoriales raciales c'est peut-être le terme le plus exact pour les signifier ont été pensées à plusieurs échelles de manière emboîtée donc on a vu à travers les cartes précédentes comment elles se mettaient en place au niveau du territoire entre les grandes l'opposition entre les grandes parties du territoire réservé aux blancs 87% des terres et ce réservé aux noirs donc 13% et bien sûr elles étaient pensées aussi à une autre échelle donc à l'échelle des villes donc les villes essentiellement qui faisaient partie donc des territoires réservés aux blancs mais comme un des grands objectifs comme des politiques coloniaires de l'apartheid c'est-à-dire c'est de créer en fait aussi des réservoirs de main-d'oeuvre bon marché au service du système capitaliste puis néolibéral c'était important d'avoir à proximité des villes et des zones industrielles aussi de la main-d'oeuvre et de la main-d'oeuvre non blanche pour pouvoir travailler travailler dans les usines travailler dans les mines travailler comme domestiques dans les familles blancs donc c'est vrai qu'on retrouve aussi cette fragmentation raciale au niveau des villes et donc dans cette carte-là qui s'appelle Félixstone l'arc-en-ciel seulement pour certains ce que j'ai voulu signifier c'est que justement et bien dans là on voit plusieurs villes en fait donc là il y a la ville d'Ampangani en particulier qui est une petite ville du KwaZulu natal mais ça reste quand même une ville où finalement et bien le post-apartheid la nation arc-en-ciel de Mandela effectivement ça a pu devenir une réalité mais seulement à l'échelle de certains quartiers et là ce que j'ai montré à travers mes petites mes petites touches de couleurs de peinture arc-en-ciel cette arc-en-ciel ce mélange en fait a été rendu possible uniquement dans les anciennes zones blanches c'est-à-dire que dans les quartiers les plus riches qui ont pu accueillir donc des classes moyennes et supérieures non blanches et en particulier africaines où là une certaine mixité raciale a pu avoir lieu mais par contre on le voit sur la carte en périphérie donc de cette zone de couleur et bien on voit toujours en grisé des grandes zones là urbanisées qui sont en fait les townships voilà les townships donc réservés ici aux Africains aux Zoulous et vu qu'on en a parlé juste avant ce qui est intéressant de voir c'est que pendant l'apartheid alors ça n'a pas été valable sur tout le territoire mais sur la partie du territoire sud-africain où il y avait des bantoustans en fait ils se sont débrouillés de faire passer nos fameuses limites ou frontières de bantoustans à l'intérieur des villes sud-africaines pour que la partie township donc la partie africaine de la ville ne soit pas gérée par la ville blanche mais soit gérée par le bantoustan ce qui voulait dire que les routes l'eau l'électricité pour peu qui en avait parce qu'on n'en avait pas toujours et souvent en très mauvais état et devaient être gérées par les autorités africaines de ces bantoustans qui avaient très peu de revenus voilà donc histoire de les maintenir encore plus dans la pauvreté et surtout de ne pas faire payer ce type d'investissement aux blancs en fait donc c'est quand même incroyable ils sont allés ils sont allés là on les voit ces limites elles sont respectées c'est-à-dire ils sont allés mettre les limites au ras de ces township justement pour et donc ils ont créé comme ça aussi des tas de petites poches par-ci par-là il y a une autre carte qui montre assez bien ça je vous la montre juste deux minutes c'est celle-ci en fait voilà c'est celle-ci où on voit très bien au niveau de la métropole de Durban voilà donc là j'ai fait exprès j'ai mis en noir les territoires qui étaient réservés aux blancs c'était un peu une pirouette et j'ai laissé le véritable fond cartographique sur les territoires réservés aux noirs et là on voit tous ces quartiers jaunes donc du cartographe sud-africain désigne l'urbanisation et bien en fait vous voyez ils faisaient partie du Bantoustan-Kwazulu alors qu'en fait ils étaient solidaires je dirais d'un point de vue économique de la ville en fait ils faisaient donc partie du Bantoustan et donc un des grands enjeux en fait du post-apartheid on parlait tout à l'heure des transformations c'était justement de pouvoir au moins sur le papier au moins sur les cartes et au moins on va dire dans la gestion des budgets publics sud-africains d'effacer ces limites et en particulier au niveau des villes et de pouvoir réconcilier les villes dans leur enveloppe j'irais territoriale urbanisée tous quartiers confondus tous groupes ratios confondus et voilà et donc c'est un petit peu l'utopie que j'essaye de montrer dans cette carte d'Urban Etekwini donc Etekwini c'est le nouveau nom africain de la métropole une ville arc-en-ciel point d'interrogation et bien effectivement la métropole a été réunifiée maintenant tous les quartiers sont gérés par une même entité municipale métropolitaine il y a des transferts de ressources qui sont des quartiers riches vers les quartiers pauvres il y a donc quand même un certain nombre de choses positives qui ont été vues de ce point de vue là en particulier pour l'accès aux services de base pour les populations non blanches les plus modestes mais quand on se balade dans la métropole malgré tout on voit encore très bien ces anciennes limites parce qu'elles sont ce que je disais elles sont ancrées dans le paysage et l'inertie est très forte voilà et peut-être pour terminer sur ce sujet là un peu la dernière carte de la série c'est le drapeau de Bonne Espérance où donc j'ai essayé d'assembler sur le même tableau en fait le drapeau sud-africain qui en soi aussi est intéressant parce que c'est un nouveau drapeau post-apartheid et qui a incorporé en fait à l'intérieur un ensemble de couleurs qui font référence à tout un tas d'héritages passés qui appartiennent aux blancs et qui appartiennent aux non blancs et donc là bien sûr le cap de Bonne Espérance qui est quand même un emblème en Afrique du Sud voilà et un autre emblème c'est l'île de Robyn Island qu'on voit ici voilà qu'on peut zoomer dessus voilà et là où Nelson Mandela et d'autres d'autres opposants en régime d'apartheid ont été emprisonnés donc pendant de très très longues années voilà et donc finalement cette carte c'est voilà finalement c'est cette bonne espérance qu'on espère qu'on espère à l'Afrique du Sud et qui et qui pour aussi créer du lien entre ben voilà même à l'échelle de la province du Cap où il n'y avait pas de Bantoustan où il n'y avait pas de réserve africaine etc on a quand même eu aussi ces séparations très fortes et donc la grande question c'est ben voilà comment aujourd'hui on arrive à vivre tous ensemble sur ce même territoire-là et comment on arrive à accepter les morceaux de territoire qui pendant le passé comme Robin Island ont été ont été marqués par ben les plus horribles des forfaits en fait et comment comment on se construit en tant que nation multiculturelle multiraciale sur un petit peu sur les sur ces sur ces vestiges de territoire et de limites racistes alors si je peux juste vous poser une petite question je suis assez intrigué parce que cette carte que vous montrez c'est la à moins que je me trompe en tout cas c'est la première que vous nous montrez hors du KwaZulu-Natal et de l'Eastern Cape et c'est vrai que vous avez beaucoup travaillé sur justement cette région du KwaZulu-Natal et du Sun Cape finalement qu'est-ce qu'il faut voir comme différence qu'est-ce qu'on peut comprendre comme différence territoriale peut-être même de richesse peut-être sociologique entre ces régions ces provinces comme on les appelle aujourd'hui d'Afrique du Sud d'un côté effectivement la région du cap du Western Cape quand même très riche qui est quand même beaucoup plus blanche qui est beaucoup plus africaners et ces régions plus périphériques vous travaillez d'ailleurs sur l'art dans les régions périphériques donc justement ça me permet de rebondir sur votre spécialité sur des régions telles que justement l'Eastern Cape et le KwaZulu-Natal Oui alors déjà deux mots effectivement c'est en fait après mes travaux de thèse qui étaient au KwaZulu-Natal j'ai eu envie en fait de travailler dans d'autres parties de l'Afrique du Sud pour avoir c'était aussi des opportunités mais c'était aussi une envie de pouvoir de pouvoir mieux connaître les autres parties du pays et d'avoir un petit peu une vision un peu générale aussi sur tout ce qui se passait dans ce pays et donc j'ai eu la chance ça c'était un des derniers gros programmes de recherche auquel j'ai participé en Afrique du Sud c'était entre c'était entre 2012 et 2017 où avec des collègues de Nanterre on a travaillé donc sur le Cap et sur les parcs nationaux urbains justement où d'ailleurs on a travaillé sur la notion de front écologique urbain donc dans le cadre de la métropole du Cap et de la péninsule du Cap donc c'était aussi intéressant de pouvoir aller tester un peu dans un contexte un petit peu plus urbain et métropolitain aussi toutes ces hypothèses et alors justement ce que vous dites c'est fondamental c'est-à-dire que l'Afrique du Sud aussi en son sein présente des visages qui sont quand même très différents et malgré je dirais hélas malgré un alphabet commun qui est l'alphabet comme de la colonisation de l'apartheid et qui a quand même touché de manière je dirais totale le pays il y a bien sûr des nuances assez importantes et autant effectivement le KwaZulu natal le Cap de l'Est donc Eastern Cape peuvent présenter des visages un peu similaires en termes de géographie et de et de ratio aussi blanc-noir etc autant c'est vrai que la province du Western Cape donc du Cap de l'Ouest elle est quand même elle différencie énormément et aujourd'hui encore elle dans une Afrique du Sud qui connaît aussi des difficultés démocratiques économiques politiques sociales etc elle fait toujours un peu figure de dernier bastion de dernier bastion entre guillemets de quoi ? de dernier bastion où les blancs justement pourraient continuer à vivre de manière à peu près tranquille leur rêve de colonie de peuplement dernier bastion alors que ça a été aussi le premier bastion au moment de la colonisation donc c'est extrêmement intéressant parce que moi-même à l'époque je connaissais des blancs du KwaZulu-Natal qui disaient ah oui on va se barrer au Cap c'est plus possible c'est plus possible au KwaZulu-Natal parce que pour des raisons qui étaient les leurs et qui étaient certainement légitimes mais qui leur appartiennent ils ne se sentaient plus du tout capables de continuer à mener une vie normale au KwaZulu-Natal en raison de la violence en raison pour eux peut-être trop grande trop biscuitée avec les populations africaines et ça on parle de choses il y a une quinzaine vingtaine d'années c'est quand même pas très très ancien et donc il y a toujours un petit peu ce côté voilà le cap c'est pour ça que ce tableau-là je l'ai appelé la péninsule du Cap notre paradis à nous parce que la recherche que j'ai menée au Cap justement c'était une recherche qui essayait d'expliquer comment les blancs qu'est-ce qu'ils mettaient en place en fait pour réussir à conserver leur légitimité et leur assise territoriale au Cap et ça passait par deux référents importants l'environnement la protection de l'environnement et la référence au rural voilà et donc c'est absolument incroyable de voir sur la péninsule du Cap comment les blancs ont réussi comme ça à consolider des petits isolats où ils vivent quand même assez tranquillement parce qu'ils sont quand même très aisés et ils ont réussi à légitimer leur position leur place grâce au fait qu'ils ont créé une réserve naturelle privée qu'ils se sont constitués en villages ruraux soi-disant alors qu'ils sont au sein d'une ère métropolitaine et à chaque fois en pouvant bénéficier d'un certain nombre de labels et de formes de protection en réalité donc ça c'est quand même extrêmement intéressant alors qu'en réalité la métropole du Cap c'est une métropole qui est très grande il y a plus de 4 millions d'habitants qui est extrêmement multiracial où il y a de plus en plus de populations africaines parce qu'il y a beaucoup de populations caussades du Cap de l'Est qui viennent s'installer au Cap dans les townships voilà il y a aussi beaucoup de populations collordes donc les métisses et en réalité l'une des grosses et véritables identités du Cap de l'Ouest c'est justement cette catégorie de population collorde qui est quand même très importante sur le territoire et qui s'est toujours retrouvée un petit peu entre les Blancs et les Africains et qui encore aujourd'hui essaye aussi de pouvoir se faire une place en fait dans cette géographie-là dans cette géographie du cloisonnement et donc allez-y pardon mais justement c'est extrêmement intéressant ce que vous dites et cette formule là notre paradis à nous et quand vous faites référence à ces Blancs du KwaZulu-Natal qui cherchent à fuir finalement que dire finalement que dire de tous ces africaners qui vont s'enfermer dans des gay-kits communities telles Orania telles Klein-Fontaine dans la banlieue de Pretoria ils essaient eux aussi finalement de recréer un petit paradis pour le coup vraiment basé sur le racisme basé sur l'exclusion basé finalement sur cette théorie que l'eau et l'huile ne peuvent pas se mélanger et c'est vrai que pour avoir justement visité récemment la ville d'Orania c'est justement une volonté qu'ils avaient ces populations blanches de recréer un petit paradis en plein milieu justement d'une zone totalement vide avec un rapport à la nature très particulier donc finalement ce que vous dites fait effectivement totalement sens dans les pratiques actuelles en 2023 encore de ces populations mais Orania c'est oui pardon non mais c'est très intéressant mais c'est c'est toujours pareil c'est à dire l'Afrique du Sud en soi c'est un laboratoire territorial qui est déjà en soi assez caricatural parce que les dynamiques sont quand même assez souvent très marquées très visibles et Orania là c'est vraiment la caricature de la caricature c'est à dire qu'on est vraiment sur c'est c'est quand même très particulier c'est à dire qu'on ne pourrait quand même pas comparer ce qui se passe ailleurs à Orania mais en même temps il y a des tas de caractéristiques communes et c'est ça qui est intéressant c'est à dire quand je dis que c'est une caricature c'est une forme d'extrémité en fait extrémité d'une manière d'être à son territoire et de raisonner par rapport aux autres etc et peut-être une des différences ici avec ce qu'on va trouver au Cap c'est que ici au Cap c'est beaucoup moins assumé c'est à dire que c'est le cas de le dire pour reprendre le mot les blancs qu'on a pu rencontrer ici le font de manière beaucoup moins frontale et d'ailleurs vous avez des africaners mais vous avez aussi énormément d'anglophones en réalité parce que les plus aisés des blancs du Cap et de la péninsule du Cap c'est des anglophones donc vous voyez on les retrouve et ils sont bien là et ils ne font pas les choses de manière très frontale c'est à dire que c'est c'est l'environnement c'est la protection du Feinbos des espèces endémiques c'est c'est le patrimoine architectural historique rural Cape Dutch etc c'est les relations et bien sûr au domaine viticole c'est voilà c'est toute une construction patrimoniale extrêmement insidieuse parce que aussi extrêmement valorisable dans la fabrique touristique et néolibérale sud-africaine et donc qui qui matche très très bien aussi avec un certain nombre des priorités économiques et environnementales du gouvernement qui est pourtant un gouvernement africain national congrès et plutôt piloté par des Africains et c'est ça qui est extrêmement intéressant c'est à dire que c'est vraiment une alliance en fait entre voilà ce sentiment de volonté de conserver une appropriation foncière et territoriale et en même temps de s'inscrire pleinement dans ces formes de domination néolibérale qui fonctionne très bien avec le greenwashing qui fonctionne très bien aussi avec la mise en tourisme etc qui plus est dans une des régions d'Afrique du Sud de province d'Afrique du Sud qui est la plus touristique aussi donc c'est vrai que c'est assez redoutable et là dans nos programmes de recherche ce qui était intéressant c'était de voir comment le parc national qui est quand même national c'est à dire qui est géré par une autorité nationale comment il réussissait à être dans une espèce de tension avec ces groupes de personnes qui souvent sont coalisés dans des associations des associations de résidents des ONG de protection de la nature etc comment donc cette autorité nationale du parc à la fois forcément devait composer avec parce qu'il partageait une chose c'était quand même la protection de la nature mais en même temps le parc avait ses propres priorités sociales ethno-racial etc et donc là on voit sur cette carte tout ce qui est les petites tâches en fait orange orange et rouge clair en fait c'est des zones de bidonville et de de zones d'habitat enfin informelles et de low cost housing project donc projet de maison à bas prix où vivent ou s'en entasser en fait des milliers et des milliers d'Africains voilà et ils sont entourés en vert par les zones du parc national et je les ai mis en noir exprès pour la pirouette en noir c'est les zones de quartier blanc de riches en fait donc on voit que spatialement en plus dans la péninsule les non-blancs parce que là c'est surtout des métisses et des africains ils sont ils sont concentrés dans des minuscules territoires mais ils explosent il y a même parfois des soucis il y a des épidémies de choléra etc et ils sont complètement marginalisés par les blancs riches et par l'emprise en fait de la protection de la nature et c'est quand même c'est redoutable parce que finalement il n'y a aucune aujourd'hui d'un point de vue légal en Afrique du Sud dans cette zone-là il n'y a aucune possibilité pour eux d'extension territoriale ils se retrouvent coincés soit par une propriété foncière blanche extrêmement riche soit par des zones non constructibles parce que réserve naturelle parce que zone de biodiversité endémique etc donc c'est ce terrain de ce point de vue-là est très très intéressant et alors justement est-ce que c'est ça qu'on appelle l'apartheid vert bah oui alors l'apartheid vert ça a été beaucoup décrié c'était un peu pour moi quand je l'ai employé je me souviens dans ma thèse c'était un peu une facilité de langage au départ parce que je trouvais que c'était je l'avais employé pour dire voilà en Afrique du Sud et là ça va être une excellente transition sans doute avec le sujet sur les fronts écologiques parce que en réalité en Afrique du Sud la protection de la nature c'est d'abord essentiellement une affaire de colons britanniques et ensuite du coup au moment de l'Union Sud-Africaine en 1910 donc d'anglophones ce qu'on va appeler les anglophones voilà et ça va se faire autour de la figure de l'animal sauvage qu'il faut protéger etc mais ce qui est intéressant de voir c'est que au moment où se met en place l'origine d'apartheid le gouvernement d'apartheid qui est quand même en grande majorité composé donc d'Africaner ne va pas pour autant arrêter la politique de protection de la nature de conservation de la nature et va aussi continuer à créer des réserves naturelles des parcs nationaux etc avec une logique qui va être un petit peu différente de la logique coloniale et qui va aussi se faire au service un petit peu plus de la classe moyenne africaner et de la manière qu'elle peut avoir aussi de s'approprier les espaces de nature qui n'étaient pas forcément exactement la même que voilà que l'élite britannique la chasse la chasse sportive les safaris etc on était plus avec les africaners dans une voilà dans une appropriation voilà de la nature qui était peut-être un petit peu plus un peu plus ordinaire un peu plus lié au loisir ce genre de choses en fait et donc la politique qui sera menée entre 1950 et 1990 de ce point de vue là va faire très clairement un lien entre la politique territoriale de l'apartheid et la politique de protection de la nature et donc c'est pour ça que c'était relativement commode de parler d'apartheid ou du moins c'était une manière relativement didactique de se souvenir qu'à cette période là la question de la nature est aussi instrumentalisée à des fins raciales et territoriales en tout cas d'accord mais alors donc pour arriver justement à cette fameuse notion de front écologique deux questions finalement qu'est-ce que c'est que le front écologique et quand on parle de front généralement en cours d'histoire géographie en collège et en lycée on parle souvent de front pionnier alors est-ce qu'il faut voir un parallèle entre ces deux notions comment les expliquer finalement oui alors tout à fait il y a un parallèle absolument direct entre la notion de front écologique la notion de front militaire et la notion de front pionnier il y a une filiation totale entre ces termes voilà donc j'en ai déjà dit deux mots tout à l'heure donc effectivement dans l'idée du front écologique il y a vraiment cette il y a cette idée de processus qui est très importante donc c'est on est face à un processus qui est dynamique on n'est pas du tout dans quelque chose de statique et c'est ça souvent qui est un peu compliqué à faire comprendre c'est-à-dire que ce qui est intéressant quand on utilise la grille de lecture du front écologique c'est pour travailler le processus pour travailler une séquence dans l'espace et dans le temps qui est évolutive sur 10 ans sur 30 ans sur 50 ans sur 100 ans ce qui est intéressant c'est qu'on peut l'utiliser c'est à plusieurs échelles de temps justement je vous montrerai deux figures pour illustrer ça voilà et effectivement on est face à donc une appropriation évolutive d'un espace qui va se faire au nom d'une idéologie de protection de la nature voilà et donc finalement le motif de la conquête ce n'est pas une conquête militaire comme dans le cas du front militaire ce n'est pas une conquête au service d'une forme d'extraction minière ou d'exploitation intensive agricole comme dans le front pionnier ou de déforestation c'est une conquête qui va se faire justement de manière relativement soft en termes d'empreintes en fait sur l'espace considéré parce que l'idée c'est justement plutôt de protéger ce qui s'y trouve c'est à dire que l'appropriation va se faire plutôt au service d'une idée de protection de conservation mais avec l'idée de substituer cet espace de conquête à d'autres formes d'usage qui pouvaient des formes d'usage je ne sais pas des formes d'usage agricole qui étaient réalisés par des populations autochtones ou des populations locales qui peuvent justement venir empêcher d'autres formes de front ça peut venir par exemple empêcher un projet d'extraction minière voilà et le front écologique peut aussi en fait et on le verra après se mettre au service en fait du front militaire et venir être utilisé en fait un peu de manière défensive pour protéger une frontière ou pour justement permettre à un état de créer une zone tampon finalement sur laquelle il ne se passe rien parce que l'idée c'est de la protéger en l'état donc l'idée c'est de ne rien ni faire de spécial à part de la mettre en réserve justement pour créer en fait une zone un petit peu de sécurité frontalière donc il y a plusieurs logiques en réalité qui se font derrière l'idée de front écologique mais en effet il y a une filiation complète avec l'idée de front militaire et de front pionnier comme on disait avec les collègues qui m'ont aidé lors du colloque fondateur des fronts écologiques à Limoges en 2009 le front écologique c'est comme les autres fronts le remplacement d'un ordre socio-spatial par un autre c'est à dire que il y a un certain nombre d'acteurs exogènes au territoire qui viennent inscrire sur cet espace de conquête des nouvelles valeurs et des nouveaux usages des nouvelles formes de réglementation et qui peuvent être potentiellement extrêmement déstabilisatrices pour le territoire en question c'est à dire que même s'il s'agit d'un front soft et souvent d'une forme un petit peu de soft power qui vient prendre le contrôle parfois les répercussions peuvent être extrêmement violentes pour les populations qui s'y trouvent quand on pense par exemple on peut prendre des exemples sud-américains ou africains où l'avancée du front écologique se fait avec le dégarpissement de populations locales ou se fait avec l'enclavement d'un certain nombre de populations locales autour de clôtures parfois électrifiées peut se faire autour de la spoliation par exemple en Afrique du Sud pour faire la transition c'est exactement ce qui s'est passé c'est à dire que le front écologique en Afrique du Sud au départ c'est avant tout l'idée de venir contrôler un certain nombre d'espaces de nature qui avant étaient plutôt fréquentés par les populations africaines et en particulier au KwaZulu-Natal qui étaient fréquentés par la royauté Zulu et qui étaient les zones de chasse Zulu et l'idée au départ dans ce front écologique c'est de venir récupérer ces terrains de chasse pour en faire des terrains de chasse au service des lords coloniaux britanniques voilà et après bonan-malan avec la naissance d'un sentiment anti-chasse dans les élites britanniques etc l'idée qu'on passe du fusil à l'appareil photo et qu'on transforme en fait la chasse la chasse aristocratique britannique en safari en fait voilà c'est à dire qu'il y a vraiment très profondément dans cette idée de front l'idée à un moment donné qu'il y a une forme de violence aussi qui peut s'appliquer sur le territoire oui bien sûr et d'ailleurs pour rebondir sur cette notion d'acteur que sera la géographie sans les acteurs finalement ces acteurs vous les appelez des éco-conquérants ce qui replace finalement la notion de front de front écologique dans cette idée de conquête alors petite question peut-être juste un petit peu un peu taquine mais pour se diriger lentement vers la conclusion finalement aujourd'hui la protection de la nature en Afrique du Sud à travers ces éco-conquérants notamment est-ce qu'elle est encore une affaire de blanc alors effectivement c'est 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 une bonne question alors peut-être juste pour être bien complet et bien répondre à votre question c'est se dire déjà que le front écologique en fait il peut se lire en fait de deux manières il peut se lire à l'échelle ce que je disais tout à l'heure il peut se lire à l'échelle à une échelle temporelle finalement assez longue sur le temps long et en lien avec cette échelle temporelle sur le temps long il peut se lire aussi à une échelle planétaire c'est-à-dire comment le front écologique évolue à l'échelle planétaire dans un certain nombre de contextes territoriaux voilà et ensuite il peut se lire à une échelle beaucoup plus locale où on va voir très concrètement dans son avancée qu'est-ce qu'il produit sur les territoires locaux donc il y a vraiment ces deux ces deux échelles d'espace-temps qui sont importantes à prendre en compte donc dans la première en fait on a créé en fait une grille de lecture et là je peux juste vous partager un document oui avec plaisir rapidement c'est celui-là voilà trois générations de front écologique c'est pour bien comprendre en fait on a se succède dans le temps en fait une génération impériale géopolitique et globale voilà qui ont chacune leur logique la génération impériale bien sûr est très liée au phénomène colonial et on en a déjà parlé la génération géopolitique elle est très liée en fait à la manière dont un certain nombre d'états-nations et parfois assez récents comment ils vont se saisir en fait du front écologique au service de leur projet national et en particulier au service de la sécurisation de leurs frontières etc. dans des contextes où justement les frontières pouvaient être conflictuelles voilà et la dernière génération c'est la génération globale qui débute en fait dans les années 60 mais qui culmine surtout dans les années 90 et qui est extrêmement liée en fait au réseau d'ONG environnementale de protection de la nature à l'échelle internationale et qui sont bien sûr basées sur un ensemble de nouvelles valeurs et de nouvelles réalités dans lesquelles bien sûr on peut avoir par exemple une approche beaucoup plus intégratrice pour les populations locales où on peut sortir de l'idée d'enclave justement pour mettre en place ce qu'on appelle la connectivité c'est-à-dire créer vraiment des liens entre toutes ces enclaves protégées et là on est complètement encore dans l'idée du front écologique c'est-à-dire que en réalité c'est un front écologique à moins de se fermer totalement en fait il continue de progresser d'une manière ou d'une autre il cherche toujours des nouveaux labels pour renaître de ses cendres ou alors il cherche à progresser dans l'espace par le biais de corridors et pour se connecter avec d'autres territoires protégés voilà donc ça je pense c'est important de le préciser pour répondre à votre question sur l'Afrique du Sud c'est-à-dire que l'Afrique du Sud elle a connu aussi ces trois générations en fait et ça je le montre donc dans mon bouquin la nature de l'autre frontière on voit bien la période coloniale c'est la génération impériale voilà ensuite avec le gouvernement d'Apartheid il y a la génération géopolitique qui est quand même très importante et en plus une génération géopolitique à plusieurs échelles parce que à la fois en lien avec les conflits qu'il y a pu avoir avec le Mozambique la Namibie mais aussi en lien avec les conflits qu'il y a pu avoir aussi avec les Bantoustans et finalement cette espèce de géographie interne à l'Afrique du Sud et par contre l'Afrique du Sud arrive de manière un peu tardive dans la génération globale parce que la fin de l'Apartheid c'est début des années 90 mais ce qui est absolument intéressant c'est que comme l'Afrique du Sud est un leader mondial en termes de conservation de la nature je veux dire le parc Kruger c'est je crois un des premiers parcs nationaux visités au monde vous avez plusieurs millions de touristes qui tous les ans viennent y faire des safaris donc on est vraiment sur un exemple de référence en termes de de front écologique et donc c'est intéressant de voir comment en Afrique du Sud aussi la protection de la nature a incorporé aussi la plupart des nouvelles notions de la génération globale et en particulier l'approche intégratrice comment on fait avec les populations locales il ne faut plus que les parcs en Afrique du Sud soient des symboles de ségrégation raciale mais au contraire il faut essayer de réintégrer les communautés locales de faire des choses avec de faire de la cogestion etc. et pour répondre à votre question justement ce qui est compliqué en Afrique du Sud c'est que l'inertie du front écologique impérial et géopolitique est tellement forte que c'est très compliqué de venir créer une nouvelle dynamique autour de la génération globale et donc en fait on est et ça la thèse d'Emmanuel Sion l'avait très bien montré à propos des zones littorales en Afrique du Sud et en relation avec la question de la pêche littorale c'est que c'est en fait on a on a beaucoup de contradictions en fait dans les logiques c'est à dire qu'on a une inertie qui est très forte avec un secteur de la conservation de la nature qui est quand même encore globalement tenu par les blancs et quand même beaucoup de mèches avec des ONG environnementales qui sont quand même très liées aux intérêts des blancs mais en même temps les organigrammes de gouvernance et de gestion des espaces protégés se sont quand même ouverts à des personnalités colordes et africaines comme à l'époque quand je travaillais il y a 10 ans au CAP le directeur du parc national c'était un métis c'était un colorde voilà et ils essayent aussi de mener en place de mettre en place quand même un certain nombre de partenariats donc qui vont dans le sens d'une ou moins de forme de coopération voilà et ce qui est un petit peu compliqué c'est qu'il y a des il y a des messages contradictoires et il y a il y a des il y a des résultats contradictoires il y a une dizaine d'années sur la côte sauvage en Afrique du Sud un des terrains d'Emmanuel Surmont l'ONG WWF Afrique du Sud c'est quand même bien connu on était encore à dire que les pratiques des populations locales étaient désastreuses pour l'environnement et qu'il fallait les éduquer les éduquer à l'environnement pour qu'ils transforment leurs pratiques alors qu'en réalité il n'y avait pas forcément que ces mêmes pratiques qui en gros étaient des pratiques agricoles et d'élevage n'étaient pas forcément préjudiciables et pouvaient même à certains endroits être plutôt bénéfiques à un certain nombre d'écosystèmes qui pouvaient ainsi rester ouverts et pouvoir accueillir une biodiversité plus importante donc on voit qu'il y a quand même encore des paradigmes anciens qui font que ah oui tout ce qui est population locale africaine forcément c'est pas bon pour l'environnement parce qu'il y a cette idée que c'est le bon tout ce temps que les africains avaient été mis en ombre dans ces espaces-là qu'il y avait beaucoup d'érosion etc donc qui sont des réalités mais après voilà il y avait quand même une forme comme ça de préjugé qui restait de manière tenace alors que dans le même temps il y avait aussi les autorités nationales et provinciales qui essayaient de mettre en place des nouveaux dispositifs pour essayer par exemple de créer des partenariats entre des aires marines protégées et des pêcheurs de subsistance locaux pour que voilà qu'il puisse y avoir aussi quand même des formes d'acceptation et de respect mutuel entre ces différentes formes de protection et d'usage donc pour résumer la réponse à cette question elle est compliquée forcément elle va dépendre beaucoup des endroits où on se trouve et elle est en fait éminemment liée à un rapport de force entre différentes formes d'acteurs et de manière d'utiliser le pouvoir en lien avec la protection de la nature c'est donc un front écologique global en Afrique du Sud mais qui est en fait qui est en fait une hybridation entre les trois fronts écologiques c'est un alliage entre les trois et je ne sais pas trop ce que ça va donner dans les années qui vont dire ça va beaucoup dépendre de l'évolution du pouvoir à un niveau national bien monsieur Liu une dernière petite question sur les justement sur ces parcs dont vous parliez le Kruger mais pas que effectivement l'état sud-africain le pouvoir sud-africain a cherché à se rapprocher de ses voisins que ce sont le Mozambique le Zimbabwe la Namibie avec qui elle a eu des rapports on ne peut plus on ne peut plus conflictuels pendant une quarantaine d'années comment est-ce que les parcs nationaux et la protection de la nature ont permis justement ces rapprochements entre ces voisins qui ne s'appréciaient pas trop pour rester pour rester assez assez léger sur mes propos oui alors là je pense que c'est très intéressant cette question des transfrontiers peace parks d'ailleurs vous voyez dans l'appellation transfrontiers peace parks il y a l'idée d'utiliser le mot anglais de frontier et non pas de border on aurait pu appeler ça transborder peace parks mais on les a appelés transfrontiers peace parks donc vous voyez il y a inscrit au sein même de l'appellation cette idée de front et de frontière et alors ce qui est quand même assez intéressant c'est de voir que donc je l'évoquais tout à l'heure donc pendant la période de l'apartheid il y a effectivement il y a quelque chose qui se joue d'un point de vue géopolitique entre l'Afrique du Sud et ses voisins c'est que l'Afrique du Sud malgré tout est vue en particulier par les Etats-Unis comme un pays qui résiste au communisme et à l'influence de l'Union soviétique voilà donc l'Afrique du Sud est un pays qui est aidé par les Etats-Unis qui est potentiellement armé par les Etats-Unis voilà l'idée c'est que justement l'Afrique du Sud puisse servir de base arrière pour essayer de contrôler les mouvements d'insurrection donc communistes qui ont lieu au Mozambique et qui ont lieu en Angola à cette période-là donc voilà très clairement il y a des conflits finalement c'est ces conflits de la guerre froide comme dans beaucoup d'autres endroits du monde se répercutent viennent se cristalliser dans cette région-là du monde voilà alors après ce qui est intéressant de voir c'est ce qui se passe après après il n'y a plus l'Union soviétique d'ailleurs c'est ce qui en particulier moi je dis toujours c'est grâce à la chute du mur de Berlin qu'on a libéré Nelson Mandela en réalité les deux événements sont complètement ligués l'un à l'autre parce que Mandela du coup ne faisait plus peur il ne représentait plus le potentiel leader communiste socialo-communiste qui allait pouvoir prendre le pouvoir et amener l'Afrique du Sud dans le giron de Moscou en réalité ça ce n'était donc plus possible donc voilà donc ça c'est intéressant et ce qui se passe c'est que très rapidement après on a un un Sud-Africain africaner qui s'appelle Anton Ruppert qui était membre d'ailleurs des Border Band les mouvements les secrets d'Apartheid proche du pouvoir d'Apartheid mais qui était aussi le directeur du WWF Afrique du Sud parce que le WWF Afrique du Sud donc par sa personne était bien sûr et intimement lié au régime d'Apartheid et là lui il se dit ben voilà c'est fini il n'y a plus l'Apartheid donc il faut que je me trouve une nouvelle raison d'être il faut que je me trouve une nouvelle forme de légitimité et que j'aille complètement dans le sens de Mandela et de ce qu'il propose c'est-à-dire la réconciliation territoriale parce que grâce à Mandela la réconciliation territoriale potentiellement on va pouvoir garder du pouvoir et on va pouvoir conserver une forme d'influence dans ce qu'on fait dans ce qu'on fait de mieux c'est-à-dire la protection de la nature et donc il va avoir l'idée donc ce Ruppert de créer la Peace Park Foundation voilà et donc c'est lui et son ONG qui vont être les premiers à l'origine de ce mouvement de création de parcs transfrontaliers pour la paix en Afrique australe donc ça vient pas de l'État sud-africain ça vient d'une ONG dont les membres sont ben en fait des anciens dignitaires du régime d'Apartheid et qui ont qui étaient finalement un petit peu les fers de lance de cet Apartheid vert dont on parlait tout à l'heure voilà alors et là ce qui est très intéressant c'est que Ruppert et ses amis donc à travers la Peace Park Foundation vont aller vers Mandela en lui disant ben voilà nous avec nos parcs transfrontaliers pour la paix on vous propose aussi de venir penser les plaies des guerres du passé de ces guerres en fait de ces guerres en lien avec la guerre froide et donc de pouvoir travailler avec le Mozambique de pouvoir travailler avec le Zimbabwe de travailler avec l'Angola non pas directement parce que l'Afrique sud n'est pas frontalière d'Angola mais via le Botswana et l'Anamidi l'idée c'est quand même de travailler pas uniquement sur les pays frontaliers avec l'Afrique du Sud mais sur l'ensemble de la sous-région parce que bien sûr le pouvoir de l'Afrique du Sud dans une période post-apartheid c'était aussi de se dire qu'ils pouvaient contrôler l'ensemble de la sous-région pas uniquement que les pays voisins et de se dire ben voilà grâce à cet outil de parc pour la paix on va pouvoir créer une nouvelle forme de diplomatie une diplomatie autour de la nature on va pouvoir aller voir nos voisins en disant ben voilà nous l'Afrique du Sud on est leader en conservation de la nature et on vous propose de la formation on vous propose des dispositifs on vous propose des méthodes on vous propose aussi des plans de développement touristique pour que vos parcs puissent voilà puissent aussi faire partie finalement de notre réseau de parcs en réalité et là bien sûr le plus intéressant c'est ce qui s'est passé au niveau bien sûr des pays directement frontaliers parce que c'est là où la main et l'influence de l'Afrique du Sud a été la plus forte et donc c'est là où on a l'exemple donc du Kruger qui en fait en s'alliant avec le parc du Limpopo côté Mozambique et avec le parc du Gona Rezu au Zimbabwe on crée un grand parc transfrontalier qui s'appelle le Great Limpopo Transfrontier Peace Park voilà et et ce qui est assez intéressant c'est de voir finalement comment à travers ce processus de front écologique parce qu'il s'agit bien d'un front écologique c'est bien celui-là de front écologique transfrontalier comment l'Afrique du Sud à la fois a réussi à mettre en place quand même des actions diplomatiques de bonne entente avec ses voisins mais a réussi aussi d'une certaine manière à prendre une partie du contrôle du territoire des pays voisins au nom justement de l'ingérence autour de la protection de la nature etc et j'ai actuellement un doctorant qui s'appelle Hugo Mazero qui travaille en ce moment même il y est d'ailleurs il est au côté sur la partie mozambicaine du parc en ce moment ensuite il y aura côté sud-africain et il travaille justement sur cette frontière il travaille justement sur les frontières au sein des parcs transfrontaliers et sur les mobilités entre ces frontières du point de vue de la faune enfin du point de vue de la relation humain non humain et là c'est très intéressant ce qu'il observe parce qu'il s'aperçoit que finalement à l'échelle locale la réalité n'est pas tout à fait aussi simple que ce que je viens de vous raconter en réalité parce que finalement les beaux-enriquins ils ont aussi développé tout un tas de compétences toute une réflexion qui leur permet aussi d'être assez autonomes par rapport à l'Afrique du Sud le Covid a fermé la frontière pendant longtemps donc ils ont dû aussi se débrouiller par eux-mêmes et donc en fait on s'aperçoit que finalement ce parc transfrontalier peut-être que la frontière n'est pas encore tellement effacée en réalité c'est-à-dire qu'elle peut l'être sans doute et on l'espère pour permettre à la faune sauvage d'avoir un plus grand espace de liberté de migration de mobilité mais pour les populations pour les touristes ça reste quand même encore une barrière apparemment voilà ce qui est très différent et je termine là-dessus d'un autre exemple avec la Namibie voilà donc sur le parc du Gemsbok à la Harie donc Gemsbok en plus c'est le nom d'une antidote sud-africaine là où là la frontière entre les deux parcs s'est effacée beaucoup plus facilement en fait parce que c'est pas le même contexte donc là on est frontalier avec le Boswana le contexte la relation est pas la même les différentiels sont moins importants puis en plus on est en plein désert donc la question des populations locales se pose quand même beaucoup moins et donc apparemment ça a été beaucoup plus simple aussi d'unifier les parcs à cet endroit-là donc en fait la réalité des parcs transfrontaliers pour la paix bon ben finalement elle dépend aussi beaucoup des contextes et elle nécessite vraiment une analyse très fine à l'échelle locale pour voir vraiment les dynamiques très bien merci beaucoup merci beaucoup Sylvain Guillaume pour toute toute cette intervention extrêmement dense extrêmement précise vraiment passionnante j'espère qu'elle intéressera aussi et j'en suis sûr je l'espère pas mais j'en suis sûr elle intéressera tous nos collègues qui regarderont donc ce podcast qui sera donc diffusé sur le site internet académique d'Histoire Géo de Mayotte qui s'appelle Jahazi merci à Clément merci à vous monsieur Guillaume et à bientôt à toutes et à tous au revoir au revoir merci beaucoup à vous et à bientôt merci à tous à bientôt